Pourquoi ? C'est la question qui occupe tous les esprits des citoyens de Pyrrhus Prime. Pourquoi leurs mômes forges attirent tant de convoitises ? Pourquoi la guerre est à leur porte ? Pourquoi les forces du chaos ? Pourquoi l'exéno ? Bien que les richesses du solde Prime semblent un motif à cette guerre. Il y a d'autres raisons, bien plus sombres, voire apocalyptiques. Durant la Grande Croisade, Pyrrhus se nommait Phtilate, un monde exodite luxuriant. La race à Eldari avait bâti un paradis préservé dans ce segment homme éloigné. Mais ce bonheur fut balayé par les flammes de la guerre. La vingt-deuxième flotte d'expédition de la Grande Croisade de l'Empereur croisa la route de ce paradis Eldar. Après d'âpres combats, les légions Astartès bombardèrent la planète sans autre forme de négociation, remodelant ainsi la surface de ce monde. Elle fut effacée, tel un brouillon, pour laisser place à un monde plus humain. Phtilate mourut pour laisser place à Pyrrhus Prime, colonie humaine de l'Imperium. Dès le départ, les colons exploitèrent le sol de Pyrrhus, l'unique endroit de la planète qui n'avait pas été dévastée par les ogives nucléaires des légions. Les ruines de la société Eldar, constituées de moelles spectrales, furent ensevelies à jamais. Certaines furent pulvérisées, se mêlant au sol riche et donnant dès lors les cristaux galiciens. C'est bien plus tard, au 41e millénaire, que les habitants de Pyrrhus retrouvèrent les bribes de ce passé Eldar, sans se douter qu'ils travaillaient les restes d'un monde mort. Les mineurs, dans leur quête de cristaux, creusaient toujours plus profondément. Mais un jour, ils creusèrent trop profondément. Un groupe de mineurs fut piégé dans une chambre souterraine étrange, décorée de runes. Complètement enfermés et aux abois, ils prièrent l'Empereur de les libérer. Mais ces prières ne furent pas entendues. Des jours plus tard, un mineur nommé Zomotch implora la clémence de qui voulait bien écouter ses prières. Nurgel répondit à cet appel. Bénéficiant de la résidence psychique puissante dans ses sous-sols, il baigna chacun de ses malheureux de sa bénédiction pourrie. On ne sait comment ce groupe sortit des souterrains, mais ils furent les premiers rebelles qui investirent la ruche Ludix. Petit à petit, ils menèrent une guérilla dans la sous-ruche, devenant les instruments du dieu des maladies. Puis y varrent leurs sombres alliés, tels des anges déchus, portés par un flot de corruption. Les hérétiques de la désgarde avaient posé le pied sur Prime, perçant la dalle des hautes spires de la ruche Ludix. Occupés sur la lune de Pyrus 25, les forces de l'Imperium avaient sans le savoir laissé ce fléau se répandre. Les prophètes Zelda, quant à eux, ressentirent cette fissure dans la réalité. Les runes des prophètes parlèrent. Elles parlèrent lorsque Nurgel ouvrit le passage. Et les runes montraient la guerre, mais aussi la vengeance. Une bande d'orques, aveuglées par une promesse de richesse, rejoignent également le conflit. Elles cachaient cependant des objectifs bien plus sombres. Reste à savoir quel est le réel objectif des hérétiques et de leur suite de renégats. Sans le savoir, tous ces belligérants étaient le jouet de puissance les dépassant. Qui emportera ce conflit ? L'avenir semble bien sombre et incertain pour Pyrus Prime.